... Mesdames, Messieurs, bonjour. Après l'Assemblée générale élective tenue les 6 et 7 août 2016 à Paracou, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a renouvelé ses instances. Là-dessus, Bacil Thibosou est désormais le nouveau président de la mandature 5 du CNPA Bénin. C'est avec lui que nous allons nous entretenir ce matin, comme vous aurez le temps de le constater. Bacil Thibosou, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la 5e mandature du CNPA Bénin durant 3 ans. Avec le concours des 19 autres membres de votre équipe, vous allez essayer de redonner espoir à la presse béninoise. Dites-nous d'entrer comment s'est passé votre réaction à la tête du CNPA Bénin. Merci beaucoup, cher Amin Métanou, pour l'invitation. Merci, c'est tes spectateurs. Non, mais ça s'est passé très simplement à part un coup. On était parti pour gagner et puis on a gagné. C'est vrai que les concurrents d'en face n'étaient pas pour la dynamique d'un bilan consensuel. Le consensus, on l'a voulu tout le temps, tout le temps. Moi-même, personnellement, les personnalités ont voulu. Beaucoup de gens s'y ont mis. Mais de façon radicale et systématique, les trois amis d'en face n'étaient pas pour le consensus. La veille, jusqu'à minuit, jusqu'à 3h du matin, on discutait encore du consensus. Mais les amis ne voulaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas lâcher ? Absolument non, parce que j'étais le gagnant. J'étais le gagnant parce que le dispositif que j'ai mis sur le pied était tel que je pouvais gagner. Parce que depuis 8 mois, j'étais en campagne déjà. Depuis 6 ans déjà, j'y pensais. Je pense que 6 ans et plus 8 mois, pour ceux qui ont commencé 2 mois, un mois après, ce n'était pas évident. Et moi, je leur disais, en toute humilité, que j'allais gagner. Mais en plus de ça, c'est que, du point de vue des avantages comparatifs, moi, j'en avais un peu plus qu'eux, en toute humilité. Et je me disais, mais si ce n'est pas moi, si c'est vous, démontrez-moi alors comment c'est vous. Et démontrez-moi par rapport aux critères, les critères qui sont les nôtres, comment est-ce que vous avez en faisant plus que moi pour me battre ? Je n'en ai pas trouvé. Du point de vue de l'immobilisation totale, je crois que j'étais là. Du point de vue de l'adhésion de ma vision par rapport au nouveau CNPA, beaucoup sont venus avec moi. Mathématiquement, je me suis alors dit que je peux gagner. Et je leur dis, mais les amis, venez avec moi pour qu'on fasse toujours un bureau consensuel. Comme ça a été le cas avec Badarou, comme ça a été le cas avec Édouard Loco, comme ça a été le cas avec Malik 1 et Malik 2. Alors pourquoi pas, maintenant que Malik part, on ne peut pas se mettre ensemble. Mes chers amis, on a discuté, on a tout fait. J'ai tout fait personnellement pour qu'on ait un bureau consensuel où tout le monde soit ensemble pour diriger le CNPA. Mais on n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, le bureau a été mis en place et vous êtes le patron de tous les patrons de la presse, aussi bien nationale que privée, dans le Bénin. Qu'est-ce que vous vous apportez d'innovant au niveau de cette mandature, cette fois ? Non, ce qui est innovant, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons comme problème déjà qu'il faut essayer de résoudre. Entre autres ? Je parle par exemple de l'aide d'État à la presse. L'aide d'État à la presse, par exemple, a été toujours de 300 millions, depuis 20 ans. Il ne sait pas qui recouvre. 20 ans après, vous comprenez que la massivité des ordres de presse est totale. Tout à fait. Et il n'est plus question de faire des distributions à biscuits. Parce que 300 millions à distribuer, pas autant de gens aujourd'hui, ça ne fait rien. Or, il y a 20 ans, lorsque l'aide avait été lancée par le Bénin de Créco, il y avait 5 à 6 organes ou plus. C'est bien que les gens ont la possibilité d'asseoir des dossiers structurants, d'asseoir des projets structurants. Aujourd'hui, avec l'admission de Talon, le compétiteur est né, nous estimons que nous allons aller à 2 milliards. C'est une requête que nous faisons. 2 milliards ? Pour que 2 milliards, pour que... Pas 2 milliards dans le vide, 2 milliards pour que... Il y a des projets structurants, des projets d'envergure. Si je prends par exemple les télévisions, les télévisions doivent avoir des équipements de haut niveau, de haut définition pour fonctionner. Les radios doivent avoir de l'équipement de dernière génération pour fonctionner. Les écoles de presse doivent avoir la possibilité de se mettre ensemble pour voir des grands groupes. On doit avoir par exemple une imprimerie nationale qui imprime la plupart des journaux. Une messagerie nationale qui distribue à temps réel les journaux. Ça, c'est de bonnes innovations. Mais est-ce que vous pensez que le président Talon et son gouvernement peuvent vous accompagner dans cette noble mission ? Non. Vous savez, lorsque les enfants du peuple ont des problèmes, c'est le père de la nation qui a reçu le problème. On a des problèmes aujourd'hui et c'est le père de la nation qui va nous aider à reçu le problème. C'est lui que nous avons élu, que nous avons plébiscité. Il est élu et au lendemain de la formation de son gouvernement, le premier acte à l'endroit de la presse nationale, c'est la suppression des contrats de publicité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une vision comme celle-là, portée de 300 millions à 2 milliards de francs, c'est à l'aide de l'État, la presse privée, publique, en tout cas, vous pensez que c'est possible, c'est faisable ? Non, c'est faisable. C'est possible, c'est faisable parce qu'au-delà des problèmes que nous avons, le fait de supprimer les contrats vient d'en rajouter. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un double problème que le président Talon va nous aider à résoudre. Parce que supprimer les contrats, c'est une bonne chose en soi. Parce qu'il y a un certain nombre de désordres qu'on observe dans ces contrats-là, il a été question de faire une sorte de chirurgie. Mais la chirurgie a été faite, mais sans anesthésie. C'est là qu'il est difficile. Faire une chirurgie, c'est bien, mais sans anesthésie, c'est difficile. Donc, nous avons reçu ça comme un coup de masse sur la tête et nous avons réagi. Mais la réaction n'est pas proportionnelle à ce qui a été fait parce que nous estimons que la décision qui a été prise est basée sur certains constats qui ont été faits par rapport au gouvernement. Le gouvernement est venu à constater que dans beaucoup de cellules de communication, dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de structures, il y a des contrats fantaisistes basés sur rien du tout, qui n'ont rien de fondamental par rapport à l'évolution de la presse. Arrêter ces contrats-là, arrêter ces contrats-là, c'est une bonne chose. Mais arrêter les bons contrats, c'est ça qui est mauvais. Parce que je vous dis, dans ces contrats qui ont été arrêtés, dans ces contrats supprimés, il y a des gens qui ont gagné en bonne ou due forme, qui ont présenté des attaques fiscales, quatre colonnes, qui sont en règle. Donc les contrats ont été déclarés au domaine, donc des contrats réels, des contrats qui ne sont pas des dons. Mais dans le même temps, il y a un salmé-gondiste de contrats qui sont dans le foutu, qu'il faut arrêter, je suis d'accord pour ça. Mais pour ceux qui sont sérieux, rigoureux, qui paient ce nom, qui paient les salaires, qui paient les trucs, il n'est pas question de résoudre d'arrêter le contrat. Le président Talon est conscient de ça, et c'est le conseiller de ça. Et bien je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous asseoir avec la maison Talon pour définir les bases d'une reprise normale des choses. Et c'est en cela que j'approuve un peu la session de la communication qui a été mise en place avec un ami dont j'apprends le nom. Reste à être confirmé, pour que, de façon claire et nette, on puisse s'asseoir, pour arrêter la série, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, chers amis. Là, les organes de presse, c'est la débandade. Les gens ne paient pas les salaires. Les parutions ne sont plus assurées. Les salaires sont à monétés, ils sont réduits. Et parlant des salaires de communication qui sont supprimés, ce sont des diplômés des écoles, autorisés par l'État, qui ont été arrêtés. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, et la solution doit être dans le dialogue, dans la consultation. Nous ne sommes pas pour l'affrontement, sans dire rien du tout. C'est pour ça que le président talent doit absolument essayer de nous entendre, de nous écouter, pour qu'on trouve un paramètre pour très vite résoudre ce problème-là, parce que ça devient déjà six mois. Et six mois, c'est trop. Et puis, imaginez, en avril 2016, quand il est arrivé, il a été publicité par la presse. On était loin de penser qu'on aurait ça. Mais je pense que ça va se corriger. De 19 au 21 février 2014, monsieur le président, la presse nationale de votre pays s'est rendue aux États généraux. Les conclusions issues de ces assises pour redonner une certaine noblesse à la presse sont-elles aujourd'hui mises en application ? Non, malheureusement. Mais la raison est simple, c'est que le président, Yair Bonny, qui a convoqué ces États généraux-là, lui-même, et qui a reçu les travaux, qui a inauguré les travaux, et qui nous avait été là pendant trois jours, n'a pas véritablement reçu en audience la situation professionnelle pour recevoir les conclusions de ces États généraux pour les mêmes applications. C'est là le RIC et le Néocordien. On ne comprend pas cette contradiction-là qui fait qu'un chef d'État demande des assises de la presse. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu forcément des États généraux qu'on vous les avait accordés en son temps ? Non, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas les premiers États généraux. Je suis désolé. On a déjà les premiers États généraux en 2002. Ces États généraux-là ont eu la possibilité de créer les fêtières, par exemple. Parce que chaque État généraux a la possibilité de donner un boom à la profession. Et pour ce qui est des États généraux de la dernière, c'est que nous avons décidé, par exemple, d'aller au fond, d'aller au fond, d'aller au développement des médias, donc je ne vous parle pas, là, pour l'aide d'État à la presse. L'aide doit peut-être comme ça. On doit aller au fond, par exemple. On doit avoir un comité d'organisation, un comité d'administration pour gérer le fond, par exemple. On doit avoir une régie de publicité, par exemple. On doit essayer, au niveau de l'OETB, de donner le quota de publicité que l'OETB a au profit des organes de presse. Parce que l'OETB est déjà financé à 100% par l'État. L'OETB devient un concurrent malheureux par rapport aux organes, aux télévisions, aux journaux. Donc, il est question d'arrêter, par exemple, cette démarche de l'OETB et de trouver autre chose. Ce n'est pas une conclusion. Cette conclusion n'a jamais été mise en place parce que, justement, le Cheltan ne l'a pas reçu. Mais on espère que le président Talon va le recevoir. Basile Thibault, à vous entendre, vous voyez en devenir les véritables entreprises de presse dans votre pays. Mais vous n'avez pas été, de façon consensuelle, porté à la tête du patronat. Ce n'est pas encore grave. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez les coudes franches pour mener à bien votre mission ? Non, mais rectificatif. Dans la salle de l'Assemblée Générale, à Paracour, nous étions 98. Lorsqu'il était question de voter pour le président, 94 personnes votaient pour moi. Donc, vous avez obtenu, finalement, le consensus que vous avez, pendant longtemps, à négocier. C'est ça. Je dirais même un public site. Je ne m'en fais, je ne m'en bombe pas le tos. Donc, ce n'est pas que c'est dans la division qu'on a été, non. C'est l'ensemble des patrons de presse, des radios communautaires et associatifs et rurales qui ont porté le choix sur moi. Donc, il n'y a pas de division du tout. C'est un bureau consensuel, solide, comme du roc, qui travaille. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui les coups des franches pour véritablement réussir votre mission ? On a les coups des franches totalement franches. Les coups des franches, parce que c'est quoi ? Pour réussir la mission, il faut aller, il faut négocier, il faut discuter. Il faut négocier les fonds, il faut négocier les partenariats. Et ça, nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Nous avons décidé, par exemple, d'aller vers les armes de salle, vers les institutions, pour mettre sur pied nos projets et demander des financements pour aider la presse à évoluer, parce que vous avez la presse à besoin de fortes formations. La presse a besoin de formation, des diplômantes, des formations modulaires, etc. Nous allons aller. La presse a besoin d'un certain nombre de choses. La loi sur le code d'information qui a été votée, par exemple. Ce code-là mérite d'être retoileté, d'être relu encore, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui amènent à l'assainissement. Je pense, par exemple, dans ce code d'information qui a été voté en 2015, il est défini, par exemple, qui peut être patron de presse. Qui peut être patron de presse ? Quelle est la lutte d'un patron de presse ? Quel diplôme il doit avoir ? Quel nombre d'acteurs il doit avoir pour être patron de presse ? Radio, télévision ? C'est un défi dedans. Mais dès lors que nous n'avons pas appliqué cette loi, ça pose problème. Est-ce que vous voyez ? Donc l'assainissement que nous prenons, qui est aussi l'un des projets de notre société, doit passer par les tests. Parce que les tests, en eux-mêmes, sont des éléments naturels d'assainissement de notre corporation. En plus de ça, les commandements vivants, les commandements immoraux, les commandements amoraux, les commandements non éthiques, il faut que chacun puisse s'en mettre de côté pour que nous soyons une presse plus développeuse, plus orientée vers le développement, plus dense, plus sérieuse, qui nourrit son homme véritablement. Dans quelques minutes, on sort de cet entretien. Vous nourrissez beaucoup d'ambition pour la presse bélinoise. Trois ans, ce n'est pas rien, mais c'est trop peu pour développer autant d'idées. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment... Trois ans, c'est 365 jours fois trois. Tout à fait. Et chaque jour compte. Vous pensez que ça fait déjà une semaine de passé que vous êtes déjà président officiellement à la tête du CNPA. Vous pensez véritablement que tout ce chantier-là sera balisé d'ici les trois ans ? Oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un programme, ça se décline en vision. Et la vision, ça compagne d'action. Et nous sommes en train de mettre cette disposition en place. Et nous allons réussir par la grâce de Dieu. Par rapport à la grâce de Dieu, merci donc à vous, Basile Chiboso, d'être passé dans ce studio de SICA TV. C'est bien sûr, mesdames et messieurs, la fin de l'émission Entretien du jour qui recevait pour vous le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Il s'agit bien sûr de Basile Chiboso qui a officiellement pris service le 26 août de l'an 2016. A chacun et à tous, bien à vous et à très bientôt.